Rapproché par la maladie Vendredi 29 octobre s'achève sur M6 la saison 18 de NCIS, qui a vu au cours de cette saison un personnage emblématique partir au bout de huit épisodes, l'agent Jacqueline Sloan, joué par Maria Bello. Ainsi, la comédienne n'a pas participé au clap de fin de la série qu'elle a rejoint en 2017, et dont elle était un personnage principal depuis la saison 15. Un rôle qui a mis la comédienne sous le feu des projecteurs, notamment sa vie privée, elle qui en 2013 avait fait son coming out en révélant sa relation avec Claremont. Aujourd'hui séparée de cette dernière, si est-il avec Dominique Crenne qu'elle file désormais le parfait amour, et ce depuis 2017. Née à Versailles en 1965, Dominique Crenne est une chef cuisinière française établie à San Francisco, où elle est partie à l'âge de 21 ans. Adoptée à l'âge de 18 mois par Alain et Louise Crenne, un homme politique et directeur du CFPC à Paris, et une gestionnaire, si est-il à travers la cuisine de sa mère qu'elle a découvert les saveurs et décidé d'en faire son métier. Première femme aux Etats-Unis à se voir décerner trois étoiles guide Michelin pour son restaurant L'Atelier Crenne, Dominique Crenne, est fiancée depuis décembre 2019 à Maria Bello, après une demande faite durant des vacances à Paris. Une relation plus forte que jamais, née notamment alors qu'un cancer du sein avait été diagnostiqué à la chef. Maria Bello est restée auprès de sa fiancée malade on a diagnostiqué à Dom un cancer du sein peu de temps après que nous soyons tombées amoureuses. Cela fait donc une bonne année, confiait ainsi à People Maria Bello en février 2020. Malgré les avertissements de Dominique Crenne, qui l'avait prévenu que la maladie ne serait pas facile à vivre et pourrait entacher leur relation, la comédienne a décidé de rester auprès de la femme qu'elle aime, et de se battre à ses côtés. Elle dit, je suis ici et je vais être ici tout le temps pendant tout ce temps, et elle est restée à mes côtés, confiait la chef française à propos de sa fiancée, qui n'a pas manqué d'ajouter à son sujet, vous apprenez vraiment comment quelqu'un est quand il est malade. Et j'ai adoré sa façon d'être dans la vie et comment elle danse à travers la vie même quand elle est vraiment malade, précisez Maria Bello. Loading DJ Sous-titrage Société Radio